Je m'arrête. Vous êtes le conseil général, donc on est en charge de l'éducation. Alors, le... C'est bon, ça va ? Le conseil général, donc, gère combien d'établissements ? Nous gérons 48 établissements, enfin collèges, collèges publics, et nous intervenons aussi dans les 27 collèges privés, dans le cadre de la loi Fallu et les lois Debré. Voilà, donc, dans le cadre du développement des territoires et des usages du numérique sur ces établissements, le conseil général, depuis quelques années, met en place un système de contrat pour développer des usages et participer à des projets. Est-ce que vous détaillez ce type de choses et vous en êtes là-dessus ? Disons que nous avions plusieurs options, soit doter tous les établissements de manière uniforme de tous les équipements possibles, soit procéder différemment. Et il est vrai que, moi je suis une ancienne enseignante, le président du conseil général aussi, et nous savons très bien que les placards et les tiroirs des établissements sont souvent pleins d'équipements non utilisés, donc en pure perte pour tout le monde. Donc ce que nous avons choisi comme option, c'est d'équiper tous les établissements du matériel de base, c'est-à-dire tableau numérique, visoprojecteur, et bien sûr accès à Internet, et ensuite de donner aux équipes qui avaient élaboré un vrai projet pédagogique axé sur le numérique, de les doter du matériel qu'elles demandaient. Donc voilà, nous dotons les équipes qui ont bien réfléchi qu'il y a un bon projet, lequel projet est choisi en collaboration entre l'éducation nationale pour la partie pédagogique, et nous-mêmes pour la partie plus technique, nous les dotons du matériel qu'elles demandent. Voilà, ce sont les contrats numériques. Donc les enseignants sont assez réceptifs, c'est eux qui proposent les projets, parce qu'on pourrait parler de certains, sans mettre en avant forcément l'un ou l'autre, mais certaines activités qui sont problématiques. Vous avez par exemple la web audio d'Orthès, dont les élèves sont actuellement à l'oeuvre, ils sont en train d'interviewer les participants. Je pense également à Marac, au collège Marac, qui a choisi un équipement permettant de faire de la musique par ordinateur. Il y a également des tablettes qui sont utilisées pour le PS, et puis je pense qu'il y a aussi des langues, etc. Voilà, ce sont les premiers exemples qui me viennent en tête. Alors ces projets plus, ces socles minimum d'équipement, puisque chaque établissement est équipé, ça représente des budgets conséquents pour le Conseil général ? Un effort particulier ? Est-ce que vous avez quelques chiffres à vous préciser ? Oui, je regarde mes chiffres, 1,5 million à peu près par an, voilà, en équipement régulier. Alors récemment, la loi a posé une maintenance, parce qu'en fait, quand on s'était vu l'année dernière, on avait vendu pour ça dans les tuyaux, là aujourd'hui c'est le cas. Est-ce que vous avez pu vous retourner par rapport à ça ? On avait précédé la loi. Nous avions précédé la loi, puisque déjà depuis 3 ans, nous avons mis en place des agents qui ont une spécialité informatique, nous avons mis en place un système de réseau. Il y a des agents qui sont qualifiés pour repérer des pannes, pour poser un premier diagnostic, et ils sont coordonnés par des intervenants informatiques. Nous avons créé une dizaine de fonctions spécialisées. Donc nous avons précédé la loi en ce domaine. Ce n'était pas encore notre compétence, mais il nous semblait qu'on ne pouvait pas doter des établissements sans mettre au moins la main à la patte, bien que ce n'ait été la compétence de l'éducation nationale à l'origine. Pour finir sur cette belle journée d'Aïdos 64, on en est à la troisième, quatrième édition, non ? Septième. Septième édition. Il y a beaucoup de monde, je crois, aujourd'hui, 452 et quelques inscrits. Oui, tout à fait. C'est réconfortant d'avoir autant d'enseignants qui viennent un peu écouter et expérimenter des choses sur une journée organisée par le Conseil général ? Je ne vais pas dire le contraire. Ça prouve qu'on a raison. Ça prouve aussi que nous avons raison de faire un peu péter les cloisons, sauter les cloisons, les cloisonnements entre nous, l'éducation nationale, les autres collectivités, puisque là, nous nous adressons aux primaires. Ce n'est pas du tout notre compétence. Il y a des gens du supérieur, ce n'est pas notre compétence non plus. Donc, je crois qu'il faut justement faire pousser les cloisons, travailler ensemble, et c'est aussi aller vers plus de citoyenneté et donner aux enfants l'exemple aussi d'un engagement citoyen. Citoyenneté qui est un sujet très... d'actualité, on va dire. Totalement. Et je crois que le numérique a beaucoup à voir et il faut apprendre à maîtriser le numérique, à maîtriser Internet. Il faut avoir une lecture critique, une pratique critique de l'Internet. C'est un des objectifs, je crois, essentiels de l'éducation aujourd'hui. Merci. Merci à vous.